Salut tout le monde c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, je suis grave heureux et ça c'est tous les jours mais spécialement encore plus aujourd'hui parce que c'est un grand jour entre guillemets pour moi parce que j'ai reçu mon livre alors ceux qui sont pas encore au courant en fait j'ai fait un livre de photos d'un voyage à New York et je l'ai mis en vente sur internet, sur insta tout ça, il a été sold out en 5h donc je vais vous raconter un peu dans cette vidéo toute l'aventure de ce livre, pourquoi ce livre, comment ce livre pourquoi je l'ai fait moi-même sans éditeur, sans rien, comment j'ai fait et si ça vous intéresse un jour de vous sortir un livre de photos voilà donc on va parler de ça donc la première chose c'est déjà pourquoi ce livre donc pourquoi en fait moi j'adore avoir un rendu papier, j'en ai marre un peu de regarder des photos sur des écrans, sur insta et tout je trouve que la consommation elle est trop rapide, ça devient un peu du fast food, alors t'es là tu swipes machin et tout et même l'expérience d'avoir une photo imprimée ou d'un livre photo, l'expérience elle est complètement différente donc je voulais vraiment depuis longtemps faire ça et j'ai envie d'en faire d'autres mais depuis longtemps je bossais sur des concepts de livres et tout et là en mars 2020, je suis parti à New York j'ai rejoint des potes qui avaient un Airbnb, d'autres photographes, on a fait des photos ensemble et tout, c'était cool et du coup le but pour moi de ce voyage c'était de passer 7 jours à New York et de revenir et faire un livre sur ça ma vision, ma vue, ma vision de parisien à New York et donc en 7 jours quoi et donc j'ai fait ça et ça devait pas être ce livre là à la base ça devait être un livre où en fait pendant que j'étais à New York je prenais des screenshots, des conversations avec mes potes quand on rigolait des trajets sur Google Maps, dès que je recevais un ticket de caisse je le gardais pour le scanner les billets américains, les dollars, les pièces et tout et je voulais tout scanner, faire un espèce de plein de compositions avec les tickets de caisse les screenshots, les messages et tout pour que tu puisses lire le livre et qu'entre les photos tu vois un peu l'expérience donc tu vois qu'est-ce que j'ai mangé, après tu vois une photo du burger après tu vois un message drôle et tu vois une photo de nous qui rigolons ou des trucs comme ça, je voulais vraiment faire une expérience en mode t'étais avec nous ou en mode un carnet de bord, un carnet de voyage, un carnet de route, je sais pas comment tu veux appeler ça et je voulais faire ça de base mais j'ai changé d'avis j'ai changé d'avis et j'ai enlevé toutes les photos qui racontent qui étaient des belles photos en soi selon moi mais qui racontaient pas spécialement un message que je voulais faire passer et je voulais me concentrer sur les histoires que racontaient les photos et j'ai choisi du coup que les photos qui parlaient d'amour pour moi ou que je pouvais faire parler d'amour en choisissant le bon texte ou que je pouvais en tout cas faire parler sur le thème de l'amour et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai fait un livre du coup, j'ai réussi à condenser jusqu'à 80 pages à la base j'en avais plus mais je me suis dit 80, même mes potes ils m'ont conseillé 80 c'est un bon format et donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça j'ai réussi à condenser et ouais, du coup j'ai parlé d'amour j'ai laissé des photos sans trop de texte pour vous laisser et laisser au lecteur l'interprétation des messages que je voulais faire transmettre comme ça, en fonction de si t'es heureux ou si t'es triste ou de comment tu vas le vivre en fait bah tu vas interpréter différemment et c'est ça qui est cool c'est que les options et les interprétations elles sont multiples et c'est ce que je voulais faire aussi dans ce projet donc voilà, ça c'était le concept de base ensuite, comment j'ai fait ça techniquement, c'était pas très compliqué même si j'en avais jamais fait InDesign un peu, c'est une galère moi je connais Photoshop, Lightroom, la retouche et tout mais la mise en page InDesign c'est une galère donc j'ai passé beaucoup de temps sur InDesign j'ai demandé beaucoup d'aide merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi donc j'ai fait toute la mise en page sur InDesign avec le texte, les trucs et tout et ensuite, je gardais toutes les photos dans Photoshop par contre et je mettais que des tifs en fait sur InDesign pour garder une bonne qualité et ensuite j'ai fait une petite action pour convertir tous les tifs en format impression, donc CMJN avec le profil précis que je voulais donc si ça vous intéresse vraiment un peu la partie technique de comment faire un livre sur InDesign, les couleurs et tout dites-moi dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo spécialement sur comment techniquement faire un livre mais là je vais un peu survoler ça donc ouais, il fallait juste s'occuper d'avoir les bons profils de couleurs et d'avoir le bon format les fonds perdus aussi parce qu'en fait le livre il est coupé donc il faut que tu laisses des marges en plus pour qu'il n'y ait pas de bord blanc ou bref, tout ça c'était... je ne connaissais pas, j'ai appris ensuite, autopublier donc pas de maison d'édition pas d'auteur et tout pourquoi ? alors à la base je voulais que ça soit un projet et ça l'est toujours un projet intime donc je voulais en faire 100 exemplaires un truc que les gens ils achètent comme ça ou pas et un truc qui soit un peu précieux moi j'aime beaucoup les choses qui sont en édition limitée et en très très peu d'exemplaires et comme c'est un projet intime ça se mariait bien avec donc je me suis dit que j'allais faire ça et j'ai contacté des imprimeurs et tout mais en dessous de 200 exemplaires c'était compliqué soit ils ne faisaient pas soit c'était trop cher et moi je ne voulais pas le vendre à 80 euros c'était mon premier livre je voulais qu'ils soient abordables et personnels donc je me suis arrêté à 200 et pourquoi pas avoir un éditeur alors l'éditeur de ce que j'ai compris donc j'ai encore beaucoup à apprendre mais de ce que j'ai compris l'éditeur il va financer la production du livre et ensuite il va te prendre une partie de pourcentage donc de marge de tes ventes et il va te permettre de le vendre en librairie ou en machin et tout sauf que lui il ne va pas faire en sorte que tu vendes plus lui ce n'est pas un vendeur lui il va faire le truc et tout mais ce n'est pas parce que tu passes par un éditeur que tu vas en vendre 500 au lieu de 100 parce que si les gens ne te connaissent pas ils ne te connaissent pas ce n'est pas parce qu'il y a le nom de la maison d'édition dessus que les gens vont l'acheter donc quand tu fais des petits projets où tu commences ça t'enlève un gros pourcentage de bénéfices parce qu'ils vont te prendre beaucoup d'argent un gros pourcentage de ce que tu vas faire alors qu'ils ne vont pas te rapporter de vente donc si tu es d'été et que tu as le temps et que tu veux le publier toi-même et bien c'est du coup la route que j'ai choisi du coup pour ça il faut tout faire soi-même donc il faut trouver un imprimeur qui va vouloir imprimer ton livre et enfin qui va vouloir en vrai qui va vouloir ok mais qui a le bon budget et le bon papier et le bon truc et le bon feeling et tout donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir plein d'imprimeurs et j'ai envoyé plein de mails donc j'ai fait une partie en ligne et une partie en physique c'est à dire j'ai trouvé plein d'imprimeurs qui avaient des sites internet et j'ai envoyé plein de demandes de devis comme ça et ensuite je suis allé sur Paris et en banlieue voir les imprimeurs prendre des rendez-vous et leur demander leur parler de mon projet si ça les intéressait qu'est-ce que c'était comme budget qu'il fallait prévoir le papier et tout donc j'en ai vu en tout j'ai dû contacter une dizaine j'en ai vu plusieurs et tout et j'en ai enfin trouvé un qui avait vraiment un papier qui était intéressant un rendu couleur qui était cool le mec était super cool donc et c'était sur Paris du coup ça me permettait d'avoir la petite mention imprimé à Paris et shooté à New York et moi je suis un pur parisien donc ça me faisait plaisir d'avoir marqué imprimé à Paris donc je suis parti avec lui le papier franchement au top j'ai pas trouvé mieux donc je suis vraiment content de ça et et voilà quoi d'autre ouais j'ai fait tous les tests de papier de couleurs du coup il m'a fait des impressions sans relier juste des bouts de papier que je vais pouvoir vous montrer parce que là j'ai ma petite pochette je vais tout vous montrer après et on a changé les couleurs pour que ça corresponde mieux et tout et ensuite il y a un truc aussi qui est important à savoir que j'ai appris c'est l'ISBN l'ISBN c'est le numéro en fait qui correspond au code barre donc tu sais quand t'as un livre que tu veux le vendre en librairie en librairie il faut un code barre et en dessous des codes barres souvent il y a des chiffres genre 3, 5, 8, 1, 2, 3 machin ça s'appelle le numéro ISBN qui correspond qui correspond au code barre et du coup c'est ça qui permet de le vendre en librairie ou sur Amazon ou quoi que ce soit et normalement c'est obligatoire sauf si tu le vends toi-même par tes propres moyens tes propres procédés qu'il n'est pas en librairie qu'il n'est pas sur Amazon et c'est ce que j'ai fait donc pas besoin de faire un numéro d'ISBN un code barre je ne le vends que par mes moyens pas de librairie quoi que ce soit et comme c'était un projet intime mais encore un code barre je ne voulais pas vraiment je voulais vraiment le garder dans cette intimité donc voilà ensuite une fois que ça a été fait je ne l'ai pas fait imprimer tout de suite je n'ai pas payé j'en ai parlé donc déjà pendant tout ce processus de livre je mettais des stories sur Instagram pas spécialement en vue marketing mais juste parce que moi j'aime bien partager tout ce que je fais donc rendez-vous à l'imprimeur machin test du papier test du truc et tout et les gens ils ont commencé à être intéressés et quand j'ai commencé à avoir des devis et des idées en tête approximatives de combien ça allait coûter j'ai posé un prix j'ai fait mon site j'ai fait un petit timer je l'ai codé pour avoir un petit compte à rebours pour un peu plus de hype du truc je voulais vraiment pour le coup le hypé parce que je pensais que ça allait partir vite et c'est parti vite et j'ai mis à jour mon site j'ai mis des photos j'ai trouvé des mock-up sur internet pour avoir des designs qui donnent envie de voir le livre et de l'acheter j'ai mis à jour mon Paypal pour pouvoir prendre la carte bleue Apple Pay pour que ça soit facile de payer donc j'ai mis tout mon site en place encore une fois si vous voulez un peu plus de détails sur ça dites moi dans les commentaires je ferai des vidéos spéciales mais là c'est pas le sujet et voilà donc ça c'est l'overview en gros le ouais t'as compris le truc général et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en mode le livre en lui-même parce que je l'ai pas encore déballé là tu vois là je l'ai reçu ce matin là il y a toutes les caisses de cartons de mes livres et j'attendais de faire cette vidéo pour le déballer pour l'instant j'ai que juste un seul exemplaire physique que j'avais fait en ligne donc qui est pas ouf mais c'était juste pour avoir une idée de à quoi ça allait ressembler et ensuite j'ai du coup ce que je te disais c'est les planches de l'imprimeur donc je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé déjà pour le relire pour pas faire de faux d'orthographe aussi je l'ai imprimé sur une photocopieuse normale je vais pas vous montrer je vais pas vous spoiler mais je l'ai imprimé sur une photocopieuse et je l'ai plié en deux pour voir donc ça c'était la première étape mais les couleurs étaient pas du tout fidèles parce que vraiment c'est une imprimante classique c'est pas une imprimante photo et ensuite je suis allé voir l'imprimeur et il m'a fait non ça c'est un autre truc que j'ai voulu exprimer mais qui a pas marché ensuite il m'a fait deux papiers différents je lui ai demandé de faire deux papiers différents pour tester je savais pas ce que je voulais parmi les papiers qu'il proposait donc il me l'a imprimé à plat à plat c'est à dire c'est juste page par page dans le truc et voilà c'est le livre qui est pas relié qui est pas machin mais sur le bon papier avec les bonnes couleurs et tout donc c'est grâce à ça que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines couleurs qui allaient pas et que je voulais changer certains trucs donc voilà par exemple ça pour moi cette couleur j'aimais pas trop c'était un peu trop c'était pas assez fidèle à ce que je voulais donc j'ai corrigé quelques trucs sur certaines photos et tout et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ce papier que je voulais par rapport à l'autre qui était plus lisse et tout et moi j'aimais bien le grain de ce papier donc je suis parti sur ce papier ensuite il m'a fait une couverture qui était dans le même dans le même délire voilà ça c'est moi qui l'ai fait la couverture il l'a imprimé sur un papier un peu plus rigide pour donner un peu ce rendu ce rendu comme ça que j'aime bien donc pareil celle là elle est pas elle est pas pelliculée il y a pas la couche de vernis dessus mais parce qu'en fait si tu veux faire juste un exemplaire comme j'ai fait ici en ligne si j'avais demandé à l'imprimeur de m'en faire juste un pour voir ça m'aurait coûté hyper cher parce que le fait de faire la colle le machin le truc et tout c'est à dire faut que t'allumes la machine une certaine machine et ça coûte plus de 150 euros pour en avoir qu'un c'est pour ça que je l'ai fait en ligne c'était moins cher mais du coup moins bonne qualité mais au moins j'avais un petit aperçu rendu de ce que ça allait donner si c'était pas trop proche des bords et tout donc voilà et ensuite je l'ai revu mon imprimeur mais je sais pas où les trucs mais en gros il m'a refait si c'est celle là il m'a refait certaines photos bah je peux vous montrer ça il m'a refait certaines photos avec les nouvelles couleurs que j'avais corrigé pour voir si ça m'allait et ça m'allait beaucoup mieux je sais pas si enfin vous verrez sans que pas la différence mais voilà et donc une fois que j'ai vu ça je me suis dit ok c'est bon c'est validé on lance les 200 et je les ai reçus ce matin et je vais les déballer tout de suite oh la 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 c'est pas beau c'est pas beau ça putain comment il est 10 fois plus beau le bleu que le bleu là je sais pas si vous verrez la différence mais celui là il est un peu vert celui là il est bien bleu il est trop beau il est trop beau hop je vais essayer de pas les abîmer juste couper ce qu'il faut voilà ok 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 le déballage putain vous voyez même pas mais mais si je pèse la caméra ça va se casser la gueule donc je le sors direct hop et putain là tu le vois avec le pelliculage putain c'est trop beau putain le dos et tout est-ce qu'il va falloir focus ouais ok putain je suis trop content le papier il rend trop bien voilà donc si vous avez pas pu l'acheter je suis désolé c'était édition un peu limitée mais pour les prochains il faudra être vif parce qu'apparemment du coup ça part vite mais ça m'a donné envie d'en faire plus donc si vous pareil ça vous intéresse d'autres sujets d'autres thèmes et tout je pense que j'ai envie de sortir plus de livres donc dites moi ouais si je fais d'autres livres si vous ça vous intéressera et je vais vous laisser maintenant pour aller déballer tout ça et m'occuper des envois demain et je ferai quelques vidéos en accéléré de comment j'emballe tout ça et bah vas-y bah j'enchaîne tout de suite comme promis 200 exemplaires numérotés et signés à la main donc je vais m'occuper de ça je vais prendre celui qui a la mine la plus fine et peut-être tester ma signature c'est parti et voilà pour la fin de la vidéo hé le suite je peux plus il fait trop chaud je vais garder casquette 4 ça va faire ma nouvelle suite capuche et du coup j'ai envoyé tous les livres parce que là on est plusieurs jours après après la vidéo que vous venez de voir en accéléré entre temps j'ai livré tous les colis j'ai acheté des petits stickers autocollants j'ai imprimé les adresses je les ai collées merci Lucas il m'a grave aidé aussi un pote à moi pour l'adresse je voulais pas mon adresse aussi Flubb m'a bien aidé pour ça donc trop cool merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pendant l'écriture du livre pendant la conception du truc à qui je vais envoyer des petits extraits pour me faire des retours et ça m'a bien aidé bien fait réfléchir et un petit truc que je veux rajouter avant de terminer c'est comme c'est mon premier livre que je fais mais avant j'avais déjà fait des calendriers imprimés et en fait je les avais tous achetés parce que sur Insta les gens avaient dit que ça les intéressait du coup pareil j'avais trouvé un imprimeur ils m'avaient dit enfin j'en avais acheté 200 ils m'avaient fait 200 je les avais ramenés chez moi et après je les avais mis en vente parce qu'il y avait au moins 200-300 personnes sur Insta qui me disaient qu'ils étaient intéressés et quand j'ai mis en vente les calendriers il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont fait vendre il y en a au moins enfin il y en a genre 50-60 après moi de mon côté en dehors d'Insta j'ai réussi à vendre 40 mais du coup il m'en restait sans chez moi donc c'était une galère donc pour ça je ne voulais pas retomber dans le piège de les gens ils disent ils sont trop chauds pour l'acheter et en fait ils ne l'achètent pas du coup j'ai fait un système de précommande en fait même si ce n'était pas vraiment une précommande c'était d'acheter ton livre mais du coup tu avais genre un délai d'un mois parce qu'il n'était pas encore imprimé au moment où tu l'achetais et j'avais vu un prix avec l'imprimeur pour 100 et pour 200 et je me suis dit bah j'ouvre les commandes et si en 5 jours il n'y en a que 80 ou moins du terme de rentabilité je ne sais plus combien j'avais calculé qu'il me fallait j'en ferais que 100 et si c'est bon bah je fais les 200 je ne voulais pas en faire plus parce que je voulais que ça reste un projet intime mais je ne voulais pas en faire 200 et que j'en vende que 40 bon au final ça a bien marché je les ai tous vendus mais au moins assurez-vous de faire cette sécurité là d'avoir cette sécurité là ou même de faire d'utiliser une plateforme de crowdfunding genre où les gens tu sais ils payent et ils financent ton projet et après tu clôtures le projet et tu utilises l'argent pour faire ton projet moi je ne voulais pas faire non plus une plateforme comme ça de financement participatif parce que encore une fois c'est un truc intimiste je ne voulais pas enfin c'était une optique différente une optique différente de demander aux gens de participer à un truc et tout je voulais vraiment le faire moi-même de mon côté mais je ne voulais juste pas en avoir 200 sur les bras dans des cartons qui restaient dans ma chambre mais là c'est bon je vais vous mettre des photos avant après de ma chambre j'ai d'autres cartons que j'ai rajouté entre temps mais ce n'est pas grave au moins je peux marcher tranquillement dans ma chambre et voilà j'espère que ça vous a plu si vous n'avez pas pu l'acheter et bien il y en aura d'autres il y en aura d'autres moi je m'en suis gardé quelques-uns là c'est l'exemplaire numéro 1 j'en ai quelques-uns encore à envoyer aussi à des potes proches là j'ai livré toutes les commandes d'insta enfin de mon site et voilà j'ai hâte de lire vos retours je pense que quand la vidéo sortira j'aurai déjà lu vos retours donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas donc j'ai hâte et c'est tout pour moi prochaine vidéo je la tourne bientôt et comme d'habitude tous les dimanches nouvelle vidéo là je sais que j'ai essayé de faire moins long que la précédente vidéo c'était genre 22 minutes là j'ai essayé de faire 15-18 je ne sais plus à combien j'en suis mais je vais essayer de rester dans la barre entre 8 et 15 minutes max pour pas que ça soit trop long dites-moi vous si le format vous plaît sans cut comme ça si c'est cool et si le projet vous intéressait dites-moi si vous l'avez acheté si vous n'avez pas pu l'acheter si vous n'étiez pas au courant et si ça vous intéresse de suivre un peu tous mes futurs projets n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas c'est là où je partage vraiment toutes les infos en story donc Adré Lannine pareil que sur Youtube et je vous dis du coup à la prochaine à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo c'était Adré à plus ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz